Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue ce soir, ce 1er février 2021, à la présentation de notre projet École d'agriculture, de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer via les réseaux sociaux, de façon virtuelle, évidemment. On aurait souhaité certainement aller vous rencontrer directement à Val d'Espoir, les gens sur place, mais bon, comme la condition nous ne le permet pas, nous voilà maintenant en direct avec nous. Donc, ce soir, le déroulement, vous allez voir présent ici avec nous ce soir, M. Gaétan Lelievre, M. Gallipot et M. Chassé qui ont travaillé sur l'étude de faisabilité avec nous. M. Jean-François Cacou, également, directeur général de la Ville de Percé, et notre adjointe, Cédia, qui est ici pour veiller à la bonne logistique de tout. Donc, le déroulement, on va vous faire une présentation, on va avoir un PowerPoint, lequel vous allez comprendre un peu les grands principes, les grandes lignes, évidemment, la mise à jour de où on est rendu avec ce projet-là. Et ensuite, il y aura une période de questions, lequel je vous invite via Facebook, sur la page de la Ville de Percé. Vous pouvez adresser vos questions directement, Cédia va nous les transmettre. Donc, Cédia est là pour aussi recevoir vos questions ce soir sur notre projet. Alors, écoutez, bienvenue, je suis vraiment très emballée de vous le présenter ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Lelievre, qui va faire la présentation technique, avec M. Gallipot aussi. On vous a présenté aussi un petit peu le rôle de tous et chacun dans ce projet-ci. Puis, on est là pour répondre à vos questions. Alors, on fait ça interactivement, tout le monde ensemble. Alors, bienvenue tout le monde. Merci, Cathy. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de participer à cette présentation. C'est un travail qui a été fait dans la dernière année. Dans le fond, on se fait un petit résumé des étapes franchies. En 2019, la Ville de Percé a mandaté Lelievre, Conseil de développement des régions pour réaliser une étude de pré-faisabilité pour vérifier la faisabilité puis l'intérêt à mettre en place une école d'agriculture innovante puis notamment en permaculture. À Val-d'Espoir, bien sûr. Pourquoi à Val-d'Espoir? Vous ne serez pas surpris que ce qu'on se dit, nous, entre nous, c'est que c'est un projet qui a des racines à Val-d'Espoir parce que Val-d'Espoir a déjà été l'hôte d'une école d'agriculture d'envergure nationale. Les gens de Val-d'Espoir de la localité ont des fibres d'agriculteurs, on l'a senti. Lorsqu'on a fait une consultation puis une séance d'information en novembre 2019, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes. Donc, on a senti un engouement du milieu vraiment pour le projet. Donc, je vous présente l'équipe qui a travaillé avec Lelievre pour Lelievre Conseil de développement des régions. M. Yves Gallipot qui est avec nous ce soir. Yves, bon, cumule 25 ans d'expérience comme gestionnaire dans le secteur de l'éducation. Puis, plus précisément, ça a été l'un des directeurs du collège de la Gaspésie. Donc, Yves s'est occupé du volet éducation dans le projet notamment, puis a été conseiller à bien des égards. Il y a également Joël Chassé qui est avec nous. Joël est détenteur d'un bac en sciences politiques, mais également d'une formation universitaire de deuxième cycle, qu'une maîtrise en agroéconomie. Puis, Joël est né sur une ferme familiale. D'ailleurs, il est toujours impliqué. Donc, quelqu'un qui est bien impliqué dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, il travaille dans le domaine des serres dans le secteur de Trois-Rivières. Il y a eu également Alain Rioux qui est ingénieur de formation, qui s'est occupé du volet davantage axé sur les infrastructures, les équipements. Donc, une autre personne ressource qui a collaboré dans le mandat. Également, Jean-Sébastien Barillot, qui lui a une formation de deuxième cycle, maîtrise en histoire, ainsi qu'en développement culturel et touristique. Donc, Jean-Sébastien s'est occupé de différents volets de recherche au niveau du mandat, puis de la compilation finale du rapport. Puis bien sûr, moi qui a coordonné, puis qui a assuré la direction du mandat. Donc, c'était l'équipe de travail qui a principalement œuvré au niveau du dossier. La présentation qu'on va vous faire va durer environ peut-être entre 20 et 30 minutes. Ce n'est pas tellement long. Il faut dire que le rapport final a tout près de 200 pages. Donc, ça ne rend peut-être pas justice à tout le travail qui a été fait. Mais l'important pour nous, comme Mme la mairesse l'a mentionné, Cathy, c'était de donner un minimum d'informations à la population, informer les gens d'où en était rendu le dossier. Puis, même s'il y a eu une séance d'information en 2019 lors du lancement du projet, on trouvait important puis pertinent de rendre des comptes à la population puis de vous informer d'où en est rendu le dossier en date d'aujourd'hui parce que le rapport a été déposé il y a quelques semaines. Donc, c'est tout frais. La présentation va se faire en trois parties. Il y a le premier volet qui est l'école comme tel, comme un outil de développement puis d'occupation du territoire. Il y a un second volet qui présente le fonctionnement, les partenaires potentiels puis les installations, les équipements qui vont être nécessaires. Et le troisième volet, ce sont les prochaines étapes qu'on va devoir franchir dans le dossier pour en arriver à le concrétiser. Donc, l'école, c'est avant tout un outil de développement. Si la ville de Percé, puis là, Cathy pourra compléter, mais si la ville de Percé a décidé de s'impliquer dans un dossier de mise en place d'une école d'agriculture en permaculture et en agriculture innovante, c'est avant tout pour se doter d'une infrastructure qui va devenir un catalyseur pour son occupation du territoire. Donc, pour attirer éventuellement des nouvelles familles, pour attirer des étudiants qui vont venir suivre ces formations-là. Puis aussi pour profiter de la notoriété puis de la renommée de Percé comme destination touristique. C'est notre capitale régionale, Percé au plan touristique. Donc, on pense qu'avec tout l'historique de Val d'Espoir qui a joué un rôle important au niveau agricole dans le passé, avec la vocation touristique forte de Percé, plus tout l'engouement qu'on voit présentement au niveau de la permaculture, mais aussi de l'agriculture en général. Puis dans le fond, pour ceux qui se posent peut-être la question, c'est quoi la permaculture? Parce que c'est quand même un terme relativement nouveau. Mais dans le fond, la permaculture, c'est un concept plutôt global qui permet dans le fond de mettre en place un mode d'agriculture basé sur le respect de la biodiversité. Donc, c'est difficile à résumer dans quelques phrases. Mais si j'avais à vous donner un exemple, on a l'agriculture conventionnelle, généralement, qui est connue depuis longtemps. L'agriculture très intensive. On a aussi depuis quelques années l'agriculture plus verte, basée sur le respect de l'environnement. Ça, c'est une deuxième phase qu'on a connue dans les dernières années. Puis quand on arrive au niveau de la permaculture, on est une coche de plus. La permaculture, c'est vraiment de tenter de reproduire le plus possible ce que la nature fait vraiment à l'état naturel. Donc, c'est une coche de plus que le bio encore. Maintenant, est-ce qu'on va appliquer les principes de la permaculture à 100 % dans un éventuel projet à Val d'Espoir? Peut-être qu'on va devoir s'adapter. On est quand même dans un climat plutôt nordique. On a des particularités. Donc, il s'agit de s'inspirer au maximum des pratiques que nous inspirent ou nous procure la permaculture. Mais c'est certain qu'on va devoir adapter ça à la réalité de notre milieu. Donc, c'est un peu ça, un outil de développement à plusieurs niveaux. Puis là, quand on parle de développement, c'est par exemple soutenir l'économie, l'achat local puis les circuits courts. Quand on dit circuit court, c'est de s'organiser pour que ce qu'on produit comme nourriture fasse le moins de déplacements possibles pour respecter l'environnement, réduire la pollution entre autres. Ça, c'est une orientation gouvernementale. Puis présentement, c'est important de dire qu'autant le gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral est vraiment très, très intéressé par tout ce qui est nouveau type de production, puis notamment la permaculture. Donc, il y a un momentum qui est très intéressant. Puis, il ne faut pas se le cacher, avec la COVID-19 qui a amené tout son lot de problèmes, on se rend compte que l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Puis à ce niveau-là, le Québec, comme beaucoup d'autres États dans le monde, ont appris, je pense, ont tiré des leçons. Puis on veut davantage développer l'autosuffisance alimentaire au niveau d'un pays, d'une province puis d'une région. Donc, le momentum est bon. Puis à ce niveau-là, on veut saisir ce momentum-là. Il y a une écoute de la part des paliers de gouvernement. Il y a des programmes d'aide financiers qui sont disponibles. Puis on pense que le projet, là, tombe dans le bon temps. Si on réussit à attirer des étudiants, puis on va le faire. Quand je dis si, c'est qu'on ne sait pas la quantité, mais c'est sûr qu'il y a un intérêt. D'ailleurs, c'est important de mentionner qu'il n'y a aucune institution au Québec qui offre de diplomation en permaculture. On pourrait être la première école en agriculture innovante et en permaculture qui offrirait une diplomation. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ce serait vraiment une particularité importante. Puis on sait que chaque étudiant génère environ 15 000 $ de retombées dans le milieu lorsqu'il s'inscrit sur un territoire. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a des retombées économiques importantes. Il y a aussi un autre aspect qu'on vise, c'est remettre en culture des terres en friche. Il y a beaucoup de terres dans le secteur de Val d'Espoir qui, au fil des années, ont été délaissées. Donc, on voudrait remettre en opération ces terres-là. Ce serait un plus au niveau économique, c'est clair. Puis on veut bonifier l'offre en produits maraîchers, que ce soit des fruits, des légumes. On pense qu'il y a de la place pour produire davantage localement, puis de fournir, oui, le marché local, mais possiblement aussi une partie du marché régional. Puis à ce niveau-là, le fait qu'on soit à proximité de Percé, c'est clair que ça nous amène plusieurs avantages, notamment pour écouler des fruits, des légumes qui pourraient être écoulés dans les différents restaurants de Percé, notamment pendant la saison estivale. Donc, il y a quand même une opportunité intéressante. Il y a aussi une opportunité pour créer des emplois. On parle d'un poste de chargé de projet. On parle d'un poste d'adjoint administratif, au moins un technicien en travaux pratiques. Quelques manœuvres, peut-être commencer avec deux manœuvres, puis aussi des formateurs, des professeurs. Donc, il y a une création d'emplois intéressante qui est reliée à ce projet-là. Ce n'est quand même pas à dénigrer. Il y a aussi contrer l'insécurité alimentaire des ménages. De plus en plus, les familles, les jeunes familles notamment, veulent être indépendants, veulent de plus en plus produire ce qu'ils mangent. Donc, ils ont un besoin, puis il y a, je dirais, un nouveau, un nouvel engouement qui est de plus en plus fort pour les nouvelles familles, des jeunes familles surtout. Puis, non seulement les nouveaux arrivants, mais on le voit, les jeunes en région de plus en plus veulent adhérer à ce mode de vie-là, qui est un mode de vie plus sain. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus sain que de produire notre propre nourriture? C'est clair que ça peut être drôlement intéressant, puis on le voit. Puis ça aussi, ça entre dans les objectifs du gouvernement actuellement. Un autre objectif qui pourrait être atteint par la mise en place de l'école, c'est de répondre aux défis démographiques. On sait qu'en Gaspésie, puis Percé ne fait pas exception, on a une moyenne d'âge qui est plus élevée que l'ensemble du Québec, puis attirer de nouveaux arrivants, maintenir nos familles, nos jeunes familles en région. Bien, c'est un objectif que les municipalités se donnent. Puis, à ce niveau-là, on voit qu'il y a un engouement pour les régions parce que récemment, il y a des statistiques qui ont été présentées. Puis, au niveau des seuils migratoires, c'est-à-dire les gens qui sont entrés ou sortis d'une région, bien, cette année, les chiffres sont vraiment très intéressants pour la Gaspésie et les îles. C'est du jamais vu. Depuis au moins une dizaine d'années, et même plus, on a attiré plus de 700 personnes. Donc, il y a plus de 700 personnes qui sont arrivées en Gaspésie. Puis, pendant ce temps-là, bien, Montréal, eux, vivait une diminution de 36 000 personnes. Puis, quand on dit 700, c'est 700 de plus qui sont arrivés que ceux qui sont partis. C'est la différence entre les deux. Donc, pour Montréal, Montréal a perdu 36 000 personnes de plus que ceux qui sont arrivés à Montréal. Donc, on voit là qu'il y a un phénomène inverse. Les gens, de plus en plus, je pense, veulent se rapprocher des régions rurales, des régions dites éloignées, peut-être pour un certain niveau de qualité de vie qu'on peut offrir à ces jeunes familles-là. Donc, ça aussi, il faut profiter de ce momentum-là qui est gagnant pour nous, pour le projet. On veut aussi développer un nouveau produit touristique. On a la chance d'avoir la capitale touristique à proximité, dans la même ville. On est une localité de la ville de Percé, à Val-d'Espoir. Donc, profitez de tout ce qui se passe à Percé, que ce soit le géoparc. On est reconnu par l'UNESCO. On a beaucoup de beaux projets qui sont sur les planches à dessin à Percé. Il y a un engouement. On a vu le tourisme intra-québécois puis intra-canadien qui a explosé l'an passé. On pense que la COVID va changer des habitudes des Québécois puis des Canadiens. Il va y avoir probablement plus de tourisme intra-canadiens et intra-étrangers et intra-québécois dans les prochaines années. Ces gens-là étaient peut-être habitués à aller à l'extérieur, mais là, ils n'ont pas eu le choix. Avec la fermeture des barrières, ils ont dû visiter leur propre pays ou leur propre province. Puis ça, ça fait en sorte qu'on est convaincus que ces gens-là ont découvert la Gaspésie peut-être pour une première fois puis probablement on va avoir le goût d'y revenir. Donc, il y a un engouement pour le tourisme en région. Puis la Gaspésie est un des endroits les plus prisés. Donc, c'est clair qu'on peut tirer notre épingle du jeu à ce niveau-là. Puis comme on le disait tout à l'heure, on parle de quoi? 400, 500 000 visiteurs qui viennent à Percé par année. Donc, toute la capacité d'hébergement, de restauration de Percé devient un lieu idéal pour écouler ce qui pourrait être produit à l'École d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Donc, on pourrait même développer un genre de label ou d'étiquette ou de spécialité avec nos fruits, nos légumes qui sont produits localement puis qui sont servis pratiquement en exclusivité dans nos restaurants de Percé. Ça pourrait devenir une marque de commerce au même titre que notre poisson est renommé pour être frais, être en demande. Bien, ça pourrait être la même chose pour nos produits du terroir qui seraient produits sur place. Un autre avantage, lutter contre le décrochage scolaire. La future école aura aussi une vocation de venir en aide aux décrocheurs puis peut-être à une clientèle qui a des difficultés particulières d'adaptation à l'égard du système de l'éducation conventionnelle. Donc, on veut laisser une place pour un type d'enseignement alternatif. On veut vraiment devenir un lieu où on pourrait intégrer des clientèles qui ont différentes problématiques au niveau scolaire. Donc, donner une mission sociale aussi à notre École d'agriculture innovante. Si on continue, ce qu'on appelle les faits saillants ou les grandes lignes de l'école, dans le fond, on va parler de la formation, on va parler des installations, des équipements qui sont nécessaires, les serres. Joël va nous présenter le volet sur les serres comme spécialiste dans le domaine. On va parler aussi un peu de budget, budget de fonctionnement, budget d'immobilisation. Puis, ça nous amène avec le premier volet dans les éléments plus pointus, plus techniques au niveau de l'école. C'est le volet formation. Puis ça, je demanderais à Yves Gallipot, qui a été la personne responsable de ce volet-là, de nous le présenter. Merci, Gaétan. Effectivement, lorsque j'ai été contacté par le cabinet de Gaétan pour participer à cette étude de faisabilité, l'étude de préfaisabilité avait déjà été faite. On avait pu constater qu'il n'y avait pas d'institution qui offrait des diplomations, des programmes complets en permaculture. Et on a choisi d'y aller, d'explorer le créneau de la permaculture, en se disant qu'on pourrait être innovant sur ce plan-là, en offrant des programmes en permaculture. Maintenant, aussi, la grande question qui se pose lorsqu'on a devant nous un projet comme celui-là, c'est-à-dire, écoutez, à quel type d'école on va être? Est-ce qu'on sera une école secondaire, un centre de formation professionnelle, une branche du cégep, une succursale de l'ITA? Comment est-ce qu'on va se définir, là, sur le plan juridique comme établissement? Il nous est apparu assez rapidement, en examinant l'ensemble de ces possibilités-là, que, étant donné qu'on n'offre pas de programmes qui sont des programmes du ministère de l'Éducation, il n'y a absolument aucune nécessité, aucune obligation d'avoir un établissement officiel relevant du ministère et permis du ministère. Donc, nous serons une école privée qui agira par l'intermédiaire d'un OBNL pour offrir les différents programmes en permaculture. Je vais revenir au PowerPoint. Donc, voilà pour ça. Si on regarde maintenant quels sont les programmes que nous pourrions offrir, les formations qu'on pourrait offrir, on les a divisées en trois grandes catégories suivant leur durée, des formations de courte durée, de moyenne durée et de longue durée. Qu'est-ce qu'on entend par des formations de courte durée? C'est vraiment des petites formations qui suivent dans le temps d'une ou deux soirées ou une fin de semaine. C'est M. et Mme Tout-le-Monde qui est intéressé, par exemple, à apprendre comment, je ne sais pas moi, faire de l'agriculture urbaine. Ou bien un autre, on s'est procuré des camerises, puis on aimerait apprendre à conditionner les camerises pour pouvoir les distribuer dans un petit marché local. Il y a toutes sortes de possibilités de formation de courte durée qui s'adressent à M. et Mme Tout-le-Monde et qui pourraient être intéressants d'offrir à l'École d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Maintenant, on veut offrir aussi un programme plus complet en permaculture, un programme que nous avons appelé un programme de moyenne durée. Celui-là, c'est un classique de la permaculture. C'est le Certificat de design en permaculture, CDC, qui dure généralement 72 heures et qui a été, en fait, initié par Bill Mollison, qui est le père de la permaculture. Donc, un Australien qui, au début des années 80, fin des années 70, a développé ce concept-là de permanent agriculture, donc permaculture, et qui a aussi initié un programme de Certificat en design de permaculture. Quand je dis que le programme est international, il est reconnu internationalement. C'est la communauté des gens qui font de la permaculture, s'identifie comme permaculteurs, permacultrices lorsqu'ils ont suivi ce programme de 72 heures-là. Donc, nous allons l'offrir. Ça s'offre en deux grands moments, en fait. Il y a une partie qui peut être suivie à distance avec du matériel déterminé qui est fait sous forme d'apprentissage personnel ou d'apprentissage de formation à distance et une formation sur le terrain où l'étudiant, l'étudiante va devoir réaliser son projet de design en permaculture. Donc, on peut voir là aussi une occasion d'amener des gens à Val d'Espoir durant une période de formation qui reste, je dirais, de une à deux semaines, possiblement, et durant laquelle il pourrait réaliser le design de son projet de permaculture. Donc, intéressant comme possibilité aussi, puis reconnaissance internationale bien établie de ce programme-là. Quand on parle maintenant d'un programme de longue durée, on parle d'un programme de 15 semaines ou 400 heures, l'équivalent d'une session de formation dans nos établissements officiels au Québec. Celui-là, on pensait l'offrir en partenariat avec d'autres institutions d'enseignement qui pourraient nous aider à définir ce programme-là. Donc, il faudrait aller chercher, évidemment, de l'expertise. Donc, on voudrait offrir, pas nécessairement à partir de la première année, mais éventuellement à partir de la deuxième ou de la troisième année, ce programme de longue durée qu'il faudra encore définir, décider quels sont les contenus, quelles sont les matières pour offrir cette formation. Ça existe ailleurs au Canada, mais pas au Québec. Ça existe aussi en France. Donc, il est fort probable qu'on va s'inspirer des modèles existants, qu'on va adapter à notre climat et aux préférences des agriculteurs et des permaculteurs d'ici. Je vais passer tout de suite à la diapo suivante, puis d'autres reviendront sur les autres éléments de la diapositive que je viens de sauter. Pour réaliser ce projet d'école innovante en agriculture, on aura besoin de partenaires. Évidemment, on ne travaille pas en vase clos. On ne veut pas se dédoubler aussi, faire des choses que d'autres font déjà. Donc, la meilleure approche, à ce moment-là, c'est de travailler en partenariat, travailler en synergie. Et évidemment, il faut que les deux parties soient d'accord pour collaborer comme ça à des projets. Eh bien, lors de notre étude de faisabilité, nous les avons contactés, ces partenaires-là, pour nous assurer de leur intérêt à participer et éventuellement, lorsque l'école verra le jour, à collaborer à la réalisation de projets. Notre premier partenaire stratégique, je vous dirais, c'est l'ITA de la Pocatière. Donc, l'ITA de la Pocatière fait partie de ces établissements au Québec qui offre des cours en permaculture, mais pas encore de programmes complets en permaculture. Donc, ils développent beaucoup de cours de formation en permaculture, mais pas encore de programmes complets. Ils ont donc une expertise en permaculture. Ils ont un mandat aussi de diffuser les programmes de formation en agriculture à l'échelle du Québec. Donc, c'est une école nationale, si on veut, de formation en agriculture. Et c'est un partenariat de tout premier ordre pour notre future école et un partenaire intéressé à travailler avec nous. Un deuxième partenaire possible, c'est le Centre de service scolaire René-Lévesque. Centre de service scolaire, c'est le nouveau nom des commissions scolaires que nous connaissons tous très bien. Donc, Centre de service scolaire René-Lévesque qui couvre le territoire de Val d'Espoir. Écoutez, ils ont déjà eu comme projet d'obtenir une autorisation d'offrir un programme de DEP en agriculture. Donc, nous, pour la phase initiale de l'École d'agriculture de Val d'Espoir, on n'a pas l'intention d'aller avec des programmes officiels du ministère, mais nous avons pensé que ce serait une perspective intéressante à moyen terme, d'aller chercher une autorisation d'offrir un programme de DEP en collaboration avec le CSS René-Lévesque pour que l'école devienne aussi l'école qui permet de former la relève agricole. Parce que vous savez peut-être que pour se qualifier à certains programmes de soutien du ministère, du MATAC, il faut absolument être détenteur d'un DEP en agriculture. Donc, cette formation, pour ce qui est d'assurer la relève, elle est incontournable et actuellement, elle n'est pas disponible sur le territoire de la Gaspésie. Donc, en partenariat avec la commission scolaire, pardon, avec le centre de service scolaire René-Lévesque, il y a cette possibilité-là. Et d'ailleurs, on a discuté avec deux responsables du haut, la haute direction du centre de service scolaire René-Lévesque et on a pu valider leur intérêt, leur volonté de travailler avec la future école de Val-d'Espoir pour réaliser ce projet-là. Évidemment, on utiliserait les ressources du CSS René-Lévesque aussi pour la formation en entrepreneuriat qui fera partie éventuellement de nos programmes et des ressources spécialisées professionnelles. Lorsqu'on pense à un programme de DEP, par exemple, il faut offrir de l'accompagnement aux étudiants qui ont des problèmes de toutes sortes qu'il faut accompagner par des ressources spécialisées. Donc, il faut pouvoir leur offrir ça et le partenariat avec la commission scolaire René-Lévesque nous permettrait de le faire. Un troisième partenaire éventuellement avec lequel on a discuté aussi, le cégep de la Gaspésie et des îles et son école des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Donc, l'école est située à Grande-Rivière et elle dispose d'une usine-école de transformation. Évidemment qu'elle a été conçue prioritairement pour la transformation des produits de la mer, mais il n'y a pas beaucoup de décalage avec un premier conditionnement puis une première transformation des produits maraîchers. Donc, on pourrait très bien penser, et d'ailleurs, il y en a été question lors de nos discussions avec le directeur de l'EPAC, de la possibilité d'utiliser les infrastructures de l'EPAC pour ces apprentissages-là pour nos futurs étudiants. Il y a des ressources enseignantes aussi, il y a des ressources spécialisées, et ils ont des projets. Par exemple, ils ont un projet de recherche en aquaponie et au cégep de la Gaspésie et des îles, il y a un projet de recherche en forêt nourricière. Donc, c'est des concepts, l'aquaponie peut-être moins, mais la forêt nourricière certainement, c'est un des concepts inhérents à la permaculture. Il faut penser aussi que le cégep dispose de centres collégiaux de transfert de technologie, et un de ces trois centres, c'est le CIRAD, qui est tout à fait compétent pour accompagner éventuellement l'école dans l'implantation de ses volets sociaux. Donc, un partenariat possible avec le CIRAD du cégep de la Gaspésie et des îles. Je passe rapidement au cégep de Victoriaville, qu'on a contacté aussi. C'est probablement, dans tout le Québec actuellement, l'institution qui est la plus avancée en termes d'enseignement et de recherche en agriculture biologique. Donc, bien sûr que l'ITA aussi sont très, très forts, mais le cégep de Victoriaville aussi a des infrastructures hors du commun et une longue expérience dans le développement de l'agriculture biologique. Ils offrent des programmes de niveau collégial en agriculture biologique, d'ailleurs, et c'est un partenaire qui est intéressé à travailler avec nous si on veut pousser davantage le volet agriculture biologique. Et finalement, l'autre partenaire avec lequel on a pris contact, c'est le collectif régional de formation agricole. Donc, c'est un collectif. Donc, différentes instances sont représentées au sein de ce collectif, dont l'UPA. D'ailleurs, j'ai discuté avec la coordonnatrice du collectif qui est une professionnelle relevant de l'UPA. Eux connaissent intimement les besoins des agriculteurs de la région. Ils ont organisé, d'ailleurs, c'est leur mission, le collectif de formation agricole, organiser des formations. Donc, nous pourrions travailler avec eux pour organiser, offrir, sonder des besoins, réunir des participants pour nos formations courtes en particulier et éventuellement pour nos formations de moyenne et de longue durée. D'ailleurs, à ce propos, le collectif régional de formation agricole avait organisé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, une offre du programme de DEP en production animale. Et ils ont offert ça sur le territoire de la Gaspésie par formation à distance en partenariat avec une commission scolaire de la Beauce. Donc, on peut très bien, avec l'un ou l'autre de ses partenaires, deux de ses partenaires et nous, un avec nous, à deux, à trois, former les consortiums ou les partenariats nécessaires pour pouvoir dispenser la gamme de programmes que je viens de vous décrire. J'aurais terminé pour ma section sur les programmes. Ça fait que Gaëtan, je vais te repasser la parole, puis je remettrai la présentation où tu me l'indiqueras. Parfait. Merci, Yves. Puis, c'est important de noter également que, bon, les organismes, si on parle de l'ITA, de l'Apocatia, qui est principalement, je dirais, l'instance ultime en termes de formation en agriculture au Québec, on les a rencontrés, on ne les a pas seulement contactés comme ça. Il y a eu des rencontres officielles, Yves a été chargé de les rencontrer. On pense aussi à Victoriaville, tout ça. Puis, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a vraiment une belle ouverture de la part de partenaires aussi intéressante que l'Apocatia, notamment, pour collaborer avec le projet d'agriculture de Val d'Espoir. On ne nous voit pas comme des compétiteurs, on ne nous voit pas comme des concurrents, on nous voit comme une future organisation qui pourrait être complémentaire. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un bel accueil, même la commission scolaire aussi, ou le centre de services scolaire René-Lévesque, même chose, un projet il y a quelques années qui avait débuté, finalement, ça n'a pas porté fruit, mais le centre de services scolaires est heureux de voir qu'il y a une initiative sur le milieu, dans le milieu qui se dessine, puis il semble être très, très intéressé à être partenaire. Donc, c'est le fun parce qu'on est une petite école, une petite organisation qui ne veut pas s'imposer, on veut prendre notre place, pas toute la place. On est quand même réaliste, puis on sent l'ouverture des institutions qui sont déjà dans le domaine depuis un bout. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on serait appuyé par des organisations d'expérience aussi. Ça, c'est un élément très positif pour la suite des choses. Si on continue, moi, je dirais à la section sur l'école des faits saillants. On va poursuivre où ce qu'on était quand tu as quitté pour changer de tableau, Yves. C'est ça, exactement. Donc, on a fait le volet formation. Tu viens de le faire, Yves, le volet formation. Donc, moi, je vais aller avec le volet sur les installations nécessaires. Là, on tombe plus dans le basic, dans le concret. Ce qui est important de dire, si on veut une école, bien, ça nous prend des lieux. Ça nous prend des lieux, ça nous prend des terrains pour pratiquer l'agriculture, ça nous prend des équipements. Donc, là, on tombe dans le concret. Dans le fond, en résumé, on a fait une étude pour faire ressortir les besoins en équipement, en immobilisation. Puis, ce qui ressort de façon, je dirais, majeure, c'est les besoins d'un bâtiment pour dispenser la formation. Puis là, on est chanceux. On a l'école Assomption de Val d'Espoir qui est déjà sur place. Il y a déjà des approches qui ont été faites avec le propriétaire, qui est le centre de service scolaire, donc l'ancienne commission scolaire. Il y a déjà des ententes avec la ville de Percé. Puis, on sent un grand intérêt du centre de formation scolaire de poursuivre la collaboration avec la ville de Percé. Donc, on prendrait l'ex-école l'Assomption. Bien sûr, il y a déjà des organismes qui sont à l'intérieur du bâtiment, qui l'utilisent. Ce qu'on prévoit, c'est de faire de la cohabitation. C'est clair que les organismes qui sont déjà à l'intérieur vont pouvoir continuer. Ça va être des partenaires, ça va être des voisins de tous les jours dans le quotidien de l'école. Donc, on ne met personne dehors, c'est clair. Il y a de la place pour tout le monde. Le bâtiment est même plus grand que ce qu'on a besoin, autant les organismes que la future école. Donc, il n'y a pas de problème. On parle vraiment d'un projet en commun de cohabitation avec les organismes du milieu. Puis, c'est sûr qu'il y a des investissements. à réaliser au sein du bâtiment. La Ville de Percé a pris l'initiative déjà il y a quelques temps de faire réaliser ce qu'on appelle un carnet de santé, une évaluation technique de l'état du bâtiment. Puis, ça nous a sorti, ce document-là, ce rapport-là nous a sorti les réparations à apporter au fil des dix prochaines années. Puis, à ce niveau-là, on a deux scénarios. Pour votre information, par exemple, il y a deux scénarios de remise en état ou d'amélioration des lieux possibles. Puis, on parle de scénario 1, qui serait le scénario optimal, où là, on réaliserait toutes les réparations recommandées par les professionnels. Et le scénario 2 se limiterait aux réparations urgentes. Donc, on parle d'investissements au niveau du budget d'opération. On parle d'investissements qui peuvent jouer entre 257 000 $ et 835 000 $. Bon, c'est sûr que ça paraît de l'argent. C'est tout près d'un million qui pourraient être investis à moyen ou long terme. On parle d'ici dix ans. Mais il ne faut pas avoir peur de ces chiffres-là parce que, vous savez, il y a beaucoup de programmes d'aide financière qui existent pour les immobilisations. Donc, dans l'étude de faisabilité, ce qu'on a déposé, on a identifié des programmes d'aide financière pour permettre d'assumer dans un pourcentage d'aide qui frôle les 80 % de ces réparations-là. Donc, ça ne demande pas des investissements majeurs du côté du propriétaire ou du promoteur grâce aux programmes d'aide financière qui sont disponibles à travers les différents programmes gouvernementaux. Donc, deux scénarios, le promoteur et la Ville verront à choisir le scénario qui est le plus pertinent. Donc, on peut y aller d'un premier temps, comme je vous disais, avec les réparations urgentes seulement ou sinon se donner vraiment une vision à plus long terme puis de faire des travaux pour des montants plus élevés. Mais encore là, il faudra toujours s'assurer qu'il y a des subventions qui soient disponibles. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vraiment inquiétant parce qu'il y a effectivement, après vérification, des subventions de disponibles pour effectuer ces réparations-là. Ensuite de ça, on a le précipitaire qui fait partie du projet aussi parce qu'on va avoir besoin d'hébergement. Ça peut être pour le personnel enseignant. Ça peut être pour le coordonnateur ou le directeur ou la directrice ou la directrice du projet. Ça peut être aussi pour des étudiants qui vont s'inscrire. Donc, il y a une possibilité d'aller chercher des revenus de location. Donc, il va y avoir une négociation, des discussions qui vont avoir lieu avec la fabrique, autant pour l'utilisation du précipitaire que même peut-être dans certains cas pour l'utilisation d'une partie de l'église. Donc, des vérifications offertes à ce niveau-là avec la fabrique, bien sûr, qui est propriétaire. Mais on voit là un avantage à offrir de l'hébergement sur place, autant pour le personnel que pour la clientèle des étudiants qui pourraient s'inscrire en provenance de l'extérieur. On parle aussi d'un garage-entrepôt qui va devoir être aménagé. Ça nous prend de l'espace pour, bien sûr, entretenir les équipements à la machinerie, mais ça prend aussi un lieu pour une chambre froide pour conserver les produits frais en tout temps avant leur distribution. Puis, possiblement aussi un camion de livraison parce qu'une grande partie des revenus, la majeure partie des revenus est vraiment reliée à la vente des légumes. Donc, ça nous prend un système de distribution dans la ville de Percé. Au sein de nos commerces pendant l'été, c'est un incontournable, mais aussi à travers l'ensemble de la MRC, minimalement, rocher-percé. Il y a également un aspect important qui est la construction de serres. Puis là, je tiens à ouvrir une parenthèse tout de suite parce que les gens vont peut-être dire, ceux qui connaissent le principe de la permaculture vont peut-être nous dire, oui, mais dans la permaculture, on tente de reproduire la nature le plus possible. Qu'est-ce que ça vient faire, une serre, dans un projet comme ça? Bien, comme je l'ai dit en début de présentation, oui, on veut s'inspirer le plus possible des principes qui sont liés à la permaculture, mais on veut quand même être réaliste puis s'assurer que le projet va générer quand même un maximum de revenus. Et si on veut étaler la production, bien, malheureusement, on ne pourra peut-être pas être des puristes de la permaculture. On va devoir s'ajuster. Mais le projet, n'oubliez pas, on parle aussi d'agriculture innovante. On parle de permaculture, mais on veut aussi s'inspirer d'autres techniques. Puis ce qu'on vise, c'est des formules qui sont imaginatives, des formules innovantes, mais des formules aussi qui collent à la réalité puis qui nous assurent un fonctionnement viable de ce futur projet-là. Donc oui, on va fort possiblement devoir utiliser une serre. On vise une serre quatre saisons de 4200 pieds carrés. Puis là, je demanderais à Joël, la personne qui s'est occupée de ce volet-là, de nous parler un peu des différents volets qui touchent les serres. Oui, bien, merci beaucoup, Gaétan. D'entrée de jeu, je dois vous dire que malgré que je ne sois pas un Gaspésien, j'ai eu la chance de travailler pour la Gaspésie durant trois ans. Donc quand Gaétan m'a demandé de contribuer à ce projet-là, c'est vraiment avec bonheur que j'ai accepté l'offre, non seulement pour mon amour de la région, mais aussi pour celle que j'ai envers l'agriculture. La serre, dans le fond, pour vous faire un topo relativement rapide, il y a beaucoup de choses à penser lorsqu'on veut aller de l'avant avec une serre. Chaque serre est unique en son genre parce qu'elle doit s'adapter au milieu dans lequel elle est construite. Donc moi, je suis parti sur ma table à dessin en ayant en tête quatre propositions. Et puis ce qu'on a retenu après avoir fait le tour de tout ça, ce serait une serre qui serait quatre saisons. Donc une serre qui serait chauffée, qui nous permettrait de produire à l'année longue et d'ainsi combler non seulement le volet formation, mais également le volet production. Donc apprivoiser, donner en fait les légumes nécessaires au commerce de la région. Donc là, pour le chauffage, on est encore en réflexion à savoir quelle alternative on va se tourner. Mais il y a beaucoup de programmes qui favorisent les solutions vertes comme la biomasse ou l'électricité. Donc c'est quelque chose qui est quand même aussi important pour tout projet agricole qui se veut aussi en permaculture. C'est pourquoi ce volet-là vert est très, très important. Je dois vous dire aussi qu'une serre, c'est un capteur de lumière. Donc c'est très, très important d'être bien conscient de ça. Les gens pensent souvent que c'est pour la chaleur, mais c'est vraiment une construction qui doit capter le plus de lumière possible. Bon, maintenant avec la technologie, on est capable de construire des serres aussi hauts qu'Achapé. L'entreprise sur laquelle je travaille, on vient d'ouvrir une serre Achapé. Donc c'est très au nord. Donc c'est pourquoi c'est tout à fait possible de produire à l'année dans un contexte comme le contexte qui est gaspésien. Mais ça pour dire qu'avant de décider de l'emplacement idéal de la serre, il va falloir être conscient de toutes les caractéristiques de l'environnement dans lequel elle va se construire. Pour ce qui est de Val d'Espoir, bon, les terres qui sont déjà là, oui, c'est des bonnes terres. C'est pratiquement les meilleures terres qu'on a sur la péninsule. Ce sont des lombes qu'on dit argileux ou srableux. Donc c'est des terres qui sont totalement convenables pour la production maraîchère. Ce qui fait en sorte que tout le long du quatrième rang, on trouve ce type de terre-là. Donc pour le bienfait de l'école d'agriculture, ça sera quelque chose qui sera quand même assez profitable d'avoir à disposition des terres de grande qualité. La serre permettra, en fait, si on est en agriculture bio ou non, comme je vous dis, il y a plusieurs détails qui sont à penser à ce niveau-là. si on va vers le bio, on pourrait tirer avantage de la présence de ces sols-là. Si ce n'est pas le cas, si on est en culture hors sol, bien là, on n'a pas d'affaires à se préoccuper de ça, mais reste qu'on pourrait quand même profiter de la présence de ces terres riches qui sont près de l'école pour pouvoir faire d'autres cultures en champ durant l'été et le printemps naturellement. Pour la serre, dans le fond, ce qui est très important, c'est qu'on a pensé avoir quelque chose qui, comme je vous le disais, reliait les besoins de formation et les fins de production. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'une serre de 4200 pieds carrés serait la meilleure option pour une phase 1. Il faut garder en tête que si jamais, pour x ou y raison, on veut prendre de l'ampleur dans le futur, il sera important de passer à des aires de dégagement. Une serre comme celle qu'on a pensée, on peut la construire avec des blocs. Ça se construit par blocs. Donc, si, par exemple, la phase 1 est de 4200 pieds carrés, on pourra construire dans le futur si jamais le promoteur et l'école veulent aller de l'avant. On pourra sans cesse ajouter d'autres sections. Donc, c'est vraiment un projet qui est porteur parce qu'il ne se cantonnera pas dans sa phase 1. Et si on veut aller de l'avant avec d'autres phases de développement, ça restera possible. Donc, voilà. Tout ça est, en fait, dans le but d'offrir à l'étudiant de l'école de pouvoir couvrir l'ensemble du processus de la semence jusqu'à la sillette. Et c'est pourquoi, aussi, le canon de livraison et toute la mise en marché de ces produits-là vont être partie intégrante du processus de leur formation pour permettre, justement, aux gens qui fréquenteront l'école de leur formation de non seulement apprendre les notions agronomiques, mais aussi tout ce qui entoure la culture séricole. Voilà. Merci, Joël. Le dernier volet qui demeurait à présenter sur cette page-là, c'est la question du budget de fonctionnement. Pour ce qui est du budget de fonctionnement de l'école d'agriculture innovante, on parle d'un budget dès la première année de 385 000 $. On arrive en autofinancement, c'est important de le mentionner, dès la première année, avec un léger surplus. À l'année 2, le budget d'opération passe de 385 000 $ à 412 000 $. Et à l'année 3, on est à 510 000 $. Donc, on parle d'un budget, donc, moyen de un demi-million de dollars par année. Puis, l'important, c'est qu'avec la structure de financement qui a été élaborée, avec les différents programmes d'aide financière qui sont disponibles, avec les revenus, notamment, de production, puis avec certains partenaires financiers, ont réussi à arriver à l'autofinancement du projet dès l'année 1. Donc, ça, c'est très intéressant au niveau des barrières de fonds, des programmes d'aide, parce qu'on présente un projet qui, financièrement, s'autofinance. Donc, ça fait toute la différence comparativement à un projet qui pourrait être déficitaire à court ou moyen terme. Donc, ça, c'est une note positive dans le dossier. À ce niveau-là, j'aurais le goût peut-être, Jean-François, je ne t'avais pas avisé, mais je suis certain que tu es prêt. J'aurais le goût de te demander peut-être de nous parler un peu de toutes les possibilités de financement qu'on a envisagées à le financement conventionnel. On a parlé des subventions, mise de fonds du promoteur, des partenaires, mais tu es un peu beaucoup un spécialiste dans différents types de financement non conventionnel. Je ne fais pas si tu aurais le goût de nous dire un petit peu les autres types de financement qu'on pourrait regarder, notamment le socio-financement. Tu as une bonne expérience là-dedans. Pourrais-tu nous en discuter un petit peu? Effectivement, nous, au niveau de la ville, on a évalué que le projet était éligible à une campagne de socio-financement. Là, on parle plus de rassembler le budget d'investissement pour l'infrastructure, pour effectuer les travaux au sein de l'école et puis aussi pour démarrer les travaux de l'école, que ce soit au travers de l'achat d'équipements et puis même de la mise en place des diverses infrastructures. On considère effectivement de lancer dans les jours qui viennent une campagne de socio-financement au travers du promoteur qui a été, du moins, avec lequel la ville est en discussion qui sera la Société de développement économique de Percé où la ville siège sur le conseil d'administration. C'est la Société de développement économique de Percé qui va lancer cette campagne de socio-financement et qui va incuber le projet et le porter auprès des différents paliers de gouvernement. Donc, ça fait partie des innovations, du moins, des stratégies qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir financer ce projet que nous, on pense, est un projet qui va permettre non seulement à Percé et puis à Val d'Espoir de rayonner, mais aussi de venir soutenir notre économie locale. Je ne sais pas si Madame la mairesse voulait rajouter des mots là-dessus. Vous êtes sur mute, Madame la mairesse. Sans micro. Vous êtes sur mute, Madame la mairesse. Voilà. Je disais que j'avais des mots, mais je n'avais pas de son. Alors, bien oui, évidemment, écoutez, c'est un projet qui est de la balle. On parle de financement, on parle de formation, on parle de tourisme, on parle d'agriculture, je veux dire, on parle d'occupation du territoire. donc on parle de beaucoup de sujets, je pense, qui est important dans notre développement, au-delà de ce que M. Kaku vient de parler pour le financement. Je crois que ce projet-là, écoutez, comme je vous le dis, il est global. Ce n'est pas qu'une attraction touristique, ce n'est pas qu'une école d'agriculture, ce n'est pas qu'un projet de formation, c'est vraiment tout ça en même temps. Et c'est là où s'inscrit notre volonté d'aller de l'avant dans ce projet-là. Maintenant, écoutez, nous, ça nous a emballés, je dirais, à la Ville de Percé, de démarrer, de faire les premières étapes. M. Kaku vient de parler de la SDEP, Société de développement économique de Percé, qui sera l'incubateur maintenant à partir de cette phase-ci. Mais pour nous, à la Ville, ça a été très emballant de voir tous ces projets, toutes ces idées arriver à cette conjoncture-là, au-delà de tout ça, l'infrastructure qui était présente à Val d'Espoir, la dévitalisation du milieu, les chutes démographiques, c'est beaucoup de mots, mais c'est tout ça en même temps qui vient faire que ce projet tient la route pour nous à Val d'Espoir. L'école étant existante, où on voit, M. Lélie, vous parliez des investissements pour réaménager l'école, mais ça reste quand même très mineur versus si on décidait de partir quelque chose de zéro et de construire une école. Donc, tout ça vient ensemble, je pense, animer notre volonté de poursuivre. Les étapes ont été très concluantes au niveau tant de la préfaisabilité qui nous a permis d'arriver à une étude de faisabilité qui était l'étude un peu plus succincte, un peu plus précise justement dans les volets de formation, dans les types de formation qu'on pouvait offrir et tout. Alors, je pense qu'on est à cette étape-ci prêt à incuber le projet avec la SDEP. Je pense que tous les morceaux de puzzle ou de casse-tête sont bien alignés pour former ce tout-là ensemble. Merci. Oui, puis c'est important, Mme la maire, est-ce que vous amenez en termes de coûts parce que quand on lance des chiffres, des fois, ça peut faire peur, mais si on ramène les coûts d'immobilisation, c'est sur 10 ans les chiffres que j'ai présentés tantôt. Donc, on parle d'un scénario, le scénario 2 qui serait par exemple strictement les réparations urgentes et nécessaires. On parle d'entre 257 et 490 000 sur 10 ans. Donc, ce n'est quand même pas des montants épeurants, ça nous fait une moyenne entre 25 et 50 000 par année en travaux d'immobilisation. Donc, c'est vrai que d'avoir l'avantage d'avoir une école qui est sur place, un bâtiment qui est en très bonne condition encore, c'est un net avantage comparativement à un projet qui aurait nécessité une construction d'oeuvre. Ça ne se compare pas. C'est extrêmement qu'il y a un écart énorme entre les deux concepts. Quand on dit que le projet a des racines à Val d'Espoir, il y a aussi des drôles de circonstances qui font qu'on dirait que tout s'attache, même les gens. On a eu des gens de Val d'Espoir qui nous ont contactés pour nous offrir de nous prêter leurs terres. Lors de la séance de consultation en novembre 2019, les gens venaient à la fin et donnaient leur nom et appelaient-moi, j'ai des terres disponibles, je vais vous les prêter, je suis prêt à les louer. D'autres, c'était gratuitement. On voit que le milieu s'approprie vraiment le projet et il y a plusieurs conditions gagnantes qui semblent être réunies dans le projet. C'est très intéressant. Si on va à la prochaine étape, la prochaine page, ce serait la page 3, l'école, les prochaines étapes. Ce qu'on a de réaliser à date, on a une étude de préfaisabilité. En 2019, on a vérifié est-ce que ça avait du sens de penser à mettre en place une école d'agriculture innovante et de permaculture à Val d'Espoir. La réponse, ça a été oui. Suite à ça, on a réalisé, la Ville nous a mandatés pour réaliser l'étude de faisabilité. Ce qu'on vous présente à soir, de façon très succincte, c'est dans le fond, c'est les résultats sommaires d'une partie du rapport, un rapport qui a tout près de 200 pages, donc qui est très détaillé. Dans ce rapport-là, on arrive à présenter le modèle qui pourrait être mis en place à Val d'Espoir en termes de dispensation, de formation au niveau de la permaculture et de l'agriculture innovante. C'est quand même un travail qui s'est élaboré sous près de deux ans. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de consultations puis beaucoup de réflexions qui ont été réalisées dans ce projet-là. Les prochaines étapes, une fois qu'on audition, les prochaines étapes qui nous attendent, il faut se dire qu'une des étapes qui a été franchie la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, très importante, ça a été la présentation du rapport à l'ensemble des directions régionales des différents ministères du gouvernement du Québec. Donc, c'est pas rien, il y avait quand même tous les ministères qui pouvaient être de près ou de loin visés par le projet ont été présents lors d'une conférence web qui a duré quand même tout près de trois heures et là, on a présenté beaucoup plus en détail que ce soir-là le rapport sommaire du projet puis chaque ministère a eu l'opportunité de questionner le contenu du rapport puis on peut dire qu'en conclusion, l'ensemble des ministères présents semblait très emballé par le projet. Maintenant, ils vont prendre le temps de regarder le document, l'étude en détail puis ce qu'on attend c'est leurs commentaires respectifs au cours des prochaines semaines mais dans un premier temps on peut dire que l'accueil était très favorable puis on parle de sept, huit ministères quand même qui étaient présents surtout au niveau du gouvernement du Québec. Il ne faut pas oublier le gouvernement fédéral, il va y avoir aussi le ministère de l'Agriculture du Canada qui va être interpellé, Développement économique du Canada également donc on parle d'un projet qui interpelle les deux paliers de gouvernement plus aussi un troisième palier qui est le palier régional de plus en plus les MRC prennent des responsabilités donc depuis le départ on peut souligner que la MRC Rocher-Percé a été un très bon partenaire du projet quand même la MRC a financé une grande partie du travail qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui puis la directrice générale qui était présente d'ailleurs Mme Roussy à la rencontre interministérielle nous disait nous confirmait que le projet cadrait dans la planification stratégique de la MRC puis dans les orientations du plan de développement agricole de la MRC donc encore là c'est important c'est pas un projet qui arrive du champ gauche comme on dit c'est un projet qui cadre dans les orientations de développement de la ville de Percé dans la planification stratégique de la ville puis également dans la planification stratégique de la MRC puis au niveau québécois je pense que tout le monde entend aussi bien que nous c'est ainsi toute l'importance de l'autosuffisance alimentaire des marchés de proximité de réduire les distances on sent la volonté d'une grande partie de la population de pratiquer l'agriculture si ce n'était que pour leurs besoins personnels donc il y a beaucoup beaucoup d'éléments intéressants qui convergent en faveur du projet donc les prochaines étapes il y a des discussions en cours avec un promoteur potentiel bon quand j'ai écrit le document je ne voulais pas nommer le promoteur potentiel mais là Jean-François Calcou le directeur général de la ville vient de le mentionner effectivement c'est la société de développement économique de Percé qui probablement va prendre la relève dans le dossier parce que la ville le rôle de la ville ça a été de jouer le rôle un peu de bougie d'allumage on sait que la mairesse Poirier avec le conseil municipal a fait une consultation publique en 2019 et ont fait le tour des six localités de la ville de Percé ils ont consulté la population sur les orientations de développement et c'est là qu'était sortie si je ne me trompe pas l'idée d'une école d'agriculture à Val-des-Poirs peut-être de faire rejaillir renaître ce projet-là donc la ville a pris la demande des citoyens on a évalué la faisabilité on a amené le dossier à l'étape où on est aujourd'hui mais là pour les prochaines étapes c'est plus avantageux puis c'est plus normal entre guillemets que ce soit un organisme qui soit porteur du projet un organisme du milieu donc la société de développement économique sera probablement l'organisme qui va prendre la relève donc c'est un beau dénouement puis bravo la ville qui a été l'initiateur du projet Il y a également la poursuite des négociations avec les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial c'est sûr on parlait d'aide financière donc il faut que tout ça se concrétise donc la ville et la société de développement économique vont devoir continuer les négociations auprès des différents ministères pour aller chercher le maximum d'aide financière pour aider au démarrage du projet Il y a également la poursuite des discussions avec les partenaires potentiels quand je dis partenaires potentiels ce sont notamment l'apocatière le centre de service scolaire différentes organisations on parle même certains industriels de la MRC qui pourraient être amenés à fournir par exemple des intrants que ce soit au niveau des résidus de poissons que ce soit au niveau des différents produits des fermes qui sont à proximité donc il y a des partenaires dans le dossier certains ont été approchés d'autres demeurent à être approchés dans le futur donc ça va devoir se poursuivre il y a des négociations aussi avec les propriétaires des terrains dans le secteur de Val d'Espoir même s'il y a eu un grand intérêt de démontrer jusqu'à aujourd'hui par ces propriétaires-là par une grande partie des propriétaires on doit poursuivre les discussions donc ne surprenez-vous pas ceux qui nous écoutent si on vous contacte dans les prochaines semaines dans les prochains mois pour négocier des ententes pour utiliser une partie peut-être de vos terres à proximité de l'école il y a aussi des discussions avec le centre de service scolaire pour l'utilisation de l'école et aussi avec la fabrique pour le précipitaire puis l'église donc ça aussi ça va être des étapes à franchir dans les prochains mois l'embauche du personnel ça nous prend un chargé de projet dans le fond qui va peut-être un poste qui va peut-être se transformer en poste de direction avec le temps mais pour l'instant on débuterait par un chargé de projet qui assurait la direction puis la coordination du projet la ville de Percé si ce n'est pas fait je crois va débuter très prochainement l'affichage du poste parce que l'objectif c'est d'engager cette personne-là en 2021 parce qu'on veut on vise un début des opérations de l'école au printemps 2022 donc il faut engager le coordonnateur ou la coordonnatrice pour prendre la relève et pour la société de développement économique de Percé ça ce sont des bénévoles donc ça nous prend quelqu'un une permanence pour prendre la relève dans le dossier donc ça serait intéressant de voir l'arrivée du chef je vais apporter un point là-dessus effectivement Gaëtan en fait c'est la SDEP qui va recruter un coordonnateur stratégique qui sera en charge de développer le projet donc la SDEP est déjà partie en affichage donc on a commencé à recevoir des candidatures mais je vais apporter un autre point pour dire aussi que la mairesse Mme Cathy Poirier avait donné une entrevue auprès d'un média qui s'appelle Le Mouton noir qui a publié un article c'est M. Le Lièvre qui a fait l'entrevue autant pour moi autant pour moi et le Mouton noir a publié l'article et à la suite de la publication de cet article on a même déjà commencé à recevoir beaucoup de candidatures de CV de gens qui voulaient s'impliquer ou qui voulaient apporter leur expertise donc on sent un engouement de la communauté de voir naître un tel projet effectivement puis entre autres des professeurs d'université professeurs d'université Laval l'université de Montréal qui nous ont contacté suite à la parution de l'article puis qui m'ont transmis leur CV disant qu'ils étaient intéressés à collaborer avec l'école donc des gens d'Abeauce un cégep également un professeur dans un collège d'Abeauce plusieurs personnes aussi de la Gaspésie un jeune homme qui déjà a étudié puis pratique la permaculture dans la baie des chaleurs qui a manifesté un intérêt donc sans même avoir fait d'affichage on a déjà des gens très compétents qui manifestent leur intérêt donc c'est un projet qui est très emballant puis l'autre élément c'est l'implication du milieu c'est sûr qu'un des messages qu'on veut lancer à soir aussi c'est qu'un projet comme ça quand on dit que ça a des racines dans le milieu c'est pas pour rien qu'on utilise le terme il faut que les gens se l'approprient puis c'est sûr qu'on va avoir besoin de la communauté de Val d'Espoir pour mettre l'épaule à la roue on pensait par exemple au niveau de la main d'oeuvre on voyait même une place pour l'implication des organismes le bénévolat les organismes sociaux du village s'ils veulent collaborer on a prévu des modalités donc c'est important que ça soit la communauté de Val d'Espoir la communauté du Grand Percé l'industrie touristique aussi va devoir être sollicitée pour consommer acheter les produits qui sont là les restaurateurs bien sûr les usines de transformation de résidus marins ça va être des partenaires qu'on va approcher ça nous prend des engrais quoi de mieux que les résidus marins pour réaliser une partie des engraisements des terres le centre de service scolaire Rennes-Lévesque bien sûr la ville de Percé la ville de Percé s'est engagée à fournir du matériel de la main d'oeuvre aux besoins pour compléter donc si chacun met l'épaule à la roue c'est sûr qu'on va sauver beaucoup d'argent ça va nous permettre de rendre viable un projet qui autrement aurait coûté peut-être beaucoup plus cher donc c'est un dossier qui va vraiment être réalisé avec l'implication du milieu c'est important mais on n'a pas de doute au moment où on se parle on n'a pas de raison de douter que ce partenariat va être présent parce que toutes les personnes qui ont été contactées à date dans le projet ont signifié leur intérêt puis leur accord pour embarquer dans le projet donc c'est quand même prometteur dans le fond en conclusion moi je vous dirais que c'est un dossier qui est extrêmement emballant parce qu'on serait parmi les premiers au Québec à répondre à la commande des gouvernements en termes d'autosuffisance alimentaire en termes de formation de diplomation en permaculture il n'y a personne au Québec qui la donne pourquoi ce ne serait pas la Gaspésie pourquoi ce ne sera pas la MRC Rocher-Percé puis pourquoi pas Val d'Espoir la place est là c'est à nous autres à l'apprendre c'est un projet vraiment qui est d'actualité puis on ne peut pas avoir meilleure région que la Gaspésie pour lancer un projet comme ça c'est un projet qui parle de qualité qui parle d'avenir c'est un projet qui appartient à la ruralité moi je verrais mal une organisation des grands centres démarrer un projet comme ça je pense que comme Gaspésien puis Gaspésienne il faut être fier puis on a tout ce qu'il faut surtout avec ce qu'a fait dans le passé Val d'Espoir en termes de notoriété au niveau d'une école d'agriculture qui a existé quand même au-delà de 30 ans je pense que ça nous revient ce projet-là puis bravo à ceux qui ont osé relancer le projet donc la ville de Perseille a fait ses devoirs les études ont été réalisées on est rendu à l'étape de mettre de l'avant ce projet-là on souhaite que les gouvernements soient derrière nous mais à date les signaux sont positifs puis c'est important pour nous je pense pour la ville de faire un état de situation du dossier donc on est fiers du travail réalisé mais il y a encore beaucoup de travail à faire mais on peut dire que c'est très positif puis avec l'ensemble des partenaires qui ont non seulement été consultés mais qui ont démontré leur intérêt à collaborer avec le projet d'école de Val d'Espoir on peut dire qu'on a des conditions gagnantes beaucoup de conditions gagnantes mais il faut continuer à travailler il ne faut pas lâcher puis là-dessus je passerai la parole à notre mairesse pour le mot de la fin c'est vrai il y a quand même des questions j'ai oublié il y a une période de questions apparemment finalement Gaétan on a pris un petit peu plus de temps qu'on pensait oui c'est toujours ça c'est toujours comme ça mais c'est très bien il y a du contenu et c'est difficile de résumer tout ce grand projet-là avec tout ce que ça comporte dans peu de mots à un moment donné il y a comme un minimum à expliquer je pense puis c'est là qu'on est ce soir donc moi je tiens à dire que c'était très important pour nous effectivement de faire cette présentation-là on l'avait dit au milieu on l'avait dit puis c'était nous a demandé je pense à tous et chacun ici régulièrement quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles qu'est-ce qui se passe les gens s'intéressent tu l'as mentionné mais il y a beaucoup d'intérêt pour ça donc c'était un devoir d'en arriver à ça répondre aux questions aussi avant d'en arriver plus loin moi j'ajouterais au niveau des partenaires on a parlé beaucoup des partenaires mais un petit point qu'on n'a peut-être pas mentionné puis qui est important c'est les producteurs et les agriculteurs locaux ceux qui nous écoutent puis qui nous regardent en disant c'est quoi ils vont-ils venir prendre le marché ou quelque chose comme ça je pense que c'est très important de savoir que ce qu'on veut faire c'est vraiment travailler et stipuler et valoriser le travail aussi qu'ils font localement on n'est pas là on n'est pas une industrie qui arrive pour faire des sous dans quelque chose au-delà de ce qui est existant nous dans toute cette réflexion-là du départ c'était d'amener à valoriser nos terres valoriser nos milieux puis aussi ceux qui sont existants on ne sait pas il reste encore plein de petits fine-tuning de finition on est dans une étude de faisabilité les gens ne sont pas encore présentement embauchés mais il va y avoir des petits trucs comme ça au niveau peut-être de la distribution puis là je dis un peu je lance des idées mais au niveau de la distribution avec les partenaires locaux avec les agriculteurs où on pourra le travailler ensemble à faciliter aussi le travail de ces entrepreneurs-là je pense que c'est important de le mentionner oui c'est important leur expertise même peut-être des locations d'équipement de machinerie ce sont des partenaires dans le milieu puis il n'est pas question de se substituer à eux on veut travailler avec eux c'est clair je veux rajouter quelque chose par rapport à ce que madame la mairesse disait effectivement un des objectifs de l'école aussi c'est d'emmener de la formation professionnalisante donc de pouvoir emmener des stratégies et puis des outils à disposition de nos agriculteurs locaux et même de nos éleveurs pour leur permettre d'être plus efficients dans leur production de mieux desservir leur clientèle donc l'école n'est pas là effectivement comme la mairesse le mentionne pour venir concurrencer les agriculteurs c'est clair que le côté production permet l'autofinancement du projet puis de permettre aussi d'avoir un produit local à consommer mais les outils qui vont être développés au sein de l'école donc des outils de formation professionnalisante à destination des agriculteurs va leur permettre aussi de pouvoir tirer leur épingle du jeu ça fait c'est objectif on veut vraiment travailler on ne veut pas travailler en basse-clos on veut travailler tout le monde ensemble ça fait partie du plan de départ dernière petite chose aussi juste encore une petite précision au niveau des formations moi j'ai commencé à voir les questions circuler sur Facebook parce que je le vois en même temps les formations c'est aussi avec les experts qui vont venir travailler chez nous il n'y a pas de précision encore à l'étape où on est de dire tel type de formation ça va être précisément 400 heures ça va être les personnes qui vont être embauchées qui vont venir travailler à cette collaboration-là les vrais experts vont eux pouvoir travailler ensemble et définir quel sera ce plan de cours selon les les besoins selon les expertises aussi donc tout ça va se peaufiner en cours de route la formation à plus long terme vous l'avez bien mentionné M. Gallipot elle n'est pas pour l'année 1 elle est à développer en partenariat aussi alors ça c'était l'autre petite précision écoutez moi je suis emballée je vous écoute tout le monde je vous remercie de cette superbe de présentation qui a un petit peu dépassé les minutes mais je ne suis pas pressée on est là pour répondre aux questions maintenant alors les gens via la page Facebook de la télé communautaire ou de la ville de Percé on vous écoute on ne vous entend pas mais on est capable de vous lire et on va vous répondre selon selon les questions posées quelqu'un de nous sera là pour vous répondre je pense que c'est toi je pense que c'est toi on peut commencer il y a beaucoup de bons commentaires en fait mais il y a une question entre autres qui demande si le rapport sera rendu public ensuite le rapport le rapport d'études de faisabilité c'est clair qu'il y a des informations stratégiques on ne va pas se les cacher là on est sur un projet quand même qui est dans une industrie qui est compétitive donc nous ce qu'on a prévu de faire c'est de diffuser un résumé mais il y a des informations là qui sont inhérentes à la stratégie du projet on ne pourra pas rendre tout de suite public parce que ça nous donne un avantage compétitif donc effectivement on va diffuser un résumé qui va détailler la présentation de ce soir Parfait donc une autre question c'est un peu long j'essaie de résumer c'est l'offre de la formation courte durée et moyenne durée et bien ça permet d'enseigner une bonne pratique agricole aux citoyens ou aux visiteurs cependant je me questionne sur la formation longue durée je pense que Mme Poirier a un peu répondu tout à l'heure il y avait aussi une autre question quelle est votre position pour outiller les étudiants dans cette démarche en si peu de temps où la formation est seulement pour approfondir les connaissances agricoles des étudiants alors si vous permettez Mme la mairesse je répondrai à ça en fait ça apporte c'est pour compléter un peu ce que Mme la mairesse avait mentionné tout à l'heure lorsqu'elle disait qu'on parlait de formation professionnalisante c'est le but de cette école c'est de ne pas juste faire de la théorie pour de la théorie on veut apporter de la pratique mais que cette pratique soit réalisable aussi pour les étudiants donc c'est de pouvoir leur donner des outils qui vont leur permettre d'être efficients et qui dit efficients c'est d'avoir d'être capable de produire un business plan viable pour pouvoir aller chercher des subventions lorsqu'on veut se lancer en affaires donc soutenir les étudiants agricoles mais aussi soutenir nos agriculteurs locaux ça fait partie des motos du projet une autre question qui s'adressait à monsieur Chassé avez-vous envisagé l'établissement d'une serre souterraine on a pas exploré cette avenue peut-être que la personne fait allusion à un reportage qui tourne beaucoup le présentement qui a été fait justement pas loin de chez moi à Fortierville non on n'a pas on n'a pas envisagé cette avenue parce que comme je le disais une serre c'est un capteur à soleil en fait c'est pour capter le plus de rayons possible et dans un contexte comme celui de la Gaspésie où on devait non seulement marier les besoins de formation ainsi que ceux de la production tout en étant conscient que ça reste une serre école donc elle sera pas par kilogramme de légumes par mètre carré on va être loin des standards qu'on retrouve dans les industries comme Demers Savoura etc il fallait être conscient qu'on devait mettre le plus de chances de notre côté pour avoir en fait pour optimiser la production puis dans cette avenue-là la serre type hors sol était mieux mais pour être bien honnête j'ai pas creusé plus que ça la serre souterraine voilà j'ajouterais Joël si tu me permets au fait le volet innovant de cette école-là on en a peut-être un peu moins parlé ce qui est important pour nous aussi puis tous et chacun c'est d'être toujours à l'affût aussi des nouvelles tendances des nouvelles technologies qui vont se développer on souhaite avoir une offre qui va évoluer dans le temps avec les pratiques qui vont se faire donc on veut qu'il y ait une veille qui se fasse et il n'y a pas un peu comme je mentionnais tout à l'heure dépendamment des experts qui vont arriver en place c'est sûr que la serre quatre saisons on a considéré pour l'instant indispensable au projet maintenant il n'y a rien qui empêche éventuellement dans la formation qu'il y aura des alternatives qui seront enseignées c'est là où dépendamment des experts qui vont arriver en place vont peut-être être là je reviens avec cette serre que moi aussi évidemment je l'ai vue ils font pousser des kiwis l'hiver c'est absolument extraordinaire qu'est-ce qu'il arrive à faire avec cette serre-là près de chez toi Joël mais c'est pas impossible que ça fasse partie d'un plan de cours éventuellement si quelqu'un voulait avoir une espèce de consommation domestique donc ça c'est tout ce qui va s'ajouter en cours de route aujourd'hui nous on est dans une base on n'a pas le choix il faut faire des choix on fait un plan d'affaires donc on fait une structure de financement de besoin d'un budget pour démarrer mais ça va se faire de façon dynamique je pense avec cette école-là et étant donné qu'il va y avoir plusieurs formations qui vont s'ajouter de courte durée avec différentes thématiques absolument rien n'est possible au fait tout est possible dans les types de formations dans les cours qui vont être offerts à l'école j'ajouterais aussi on n'en a pas parlé mais dans le plan d'affaires il y a un container aussi qui est pensé donc l'acquisition d'un container qui lui éventuellement pourrait faire de l'agriculture urbaine aussi donc c'est tous des trucs qu'on a pensé il y a beaucoup beaucoup de volets qui ont été réfléchis maintenant on a ciblé vers des immobilisations des infrastructures pour la base pour démarrer c'était le complément de la réponse merci madame Poirier c'est quelqu'un qui se demande si ça va être des formations de niveau DEP ou collégial qui vont se donner à l'école Yves on prévoit éventuellement la possibilité d'offrir un DEP mais on n'y est toujours pas il faut il y a plusieurs plusieurs étapes à franchir avant mais les cours qui seront offerts c'est des cours de niveau formation professionnelle donc je dirais des cours de niveau équivalent à un niveau secondaire en formation professionnelle il pourrait y avoir quelques excursions dans la formation d'un niveau collégial éventuellement mais ça va dépendre des besoins de nos de nos apprenants donc qu'est-ce qui va se manifester tout est possible sachez que c'est pas des programmes officiels ce sont des programmes maison donc c'est pas toujours facile de classer un programme surtout lorsque c'est très très professionnalisant lorsque c'est très pratique de classer entre le niveau collégial puis le niveau professionnel secondaire la ligne la ligne est pas tranchée au couteau la ligne est pas fine entre les deux territoires parfait j'ai une autre question qui demande la personne dit que l'école attira certainement des gens qui voudront s'établir à long terme dans la région elle demande s'il va y avoir des programmes qui permettront à ceux-ci d'accéder à des terres agricoles suite à leur formation bon ça je vais répondre à cette question c'est clair que nous à ce niveau on est vraiment sur la formation des gens et puis pouvoir leur donner des ailes qui vont leur permettre de s'envoler maintenant le choix du territoire après ça dépend du projet qu'ils ont c'est clair que ce type de programme relève plus généralement du provincial voire du fédéral pour de l'accompagnement notamment au niveau des nouvelles entreprises nous c'est clair que l'objectif c'est de pouvoir créer une infrastructure qui va impulser des nouveaux projets dans la communauté et puis en même temps apporter un outil de soutien à l'économie et puis à l'industrie parfait tantôt on parlait des écoles j'ai encore une autre question qui demande si en fait c'est une école privée pour l'instant que ça va être l'autofinancement se fait-il avec des gros frais de scolarité c'est la question on veut pousser sur un sur un autofinancement je vais répondre à la question c'est bon oui on veut pousser sur un autofinancement au niveau de la production et puis aussi au niveau des subventions et puis du soutien gouvernemental et puis institutionnel donc on n'est pas sur des frais de scolarité exorbitant c'est clair que quand même pour valoriser la formation il faut lui donner une valeur parce que sinon généralement les gens ne suivent pas les formations lorsque c'est gratuit donc on est sur des formations qui auront un coût mais pas un coût exorbitant puisqu'on veut absorber les coûts d'exploitation et d'entretien au travers de la production des subventions et puis éventuellement des dons du milieu Oui peut-être pour compléter là-dessus on parle de dizaines et de centaines de dollars par inscription c'est pas des c'est très très bas comme coût puis assez dans le montage financier ce sont les revenus de production notamment qui compensent pour une partie des coûts des formateurs donc c'est clair qu'on ne peut pas charger aux étudiants le prix réel puisque ça deviendrait inabordable donc c'est pas l'objectif de l'école Exact parfait donc j'ai une autre question qui demande si dans l'éventualité où on aurait beaucoup d'inscriptions sur quoi on se baserait pour en sélectionner juste 15 ou 25 C'est politique on le sert à madame la mairesse On va faire de la place On va faire de la place je pense que si on en arrive à ça ça va être un beau problème Tout à fait j'ai pas d'autres réponses que je pense pas que ça serait stratégique de refuser des étudiants c'est vraiment poli En fait de mon côté j'ai pas d'autres questions ça entre des deux côtés en privé et sur la page mais de mon côté c'est tout Je pense qu'il y a une question où quelqu'un a demandé est-ce qu'il y aura un panel de spécialistes en charge du design de l'école la serre de poulailler Donc oui ça va passer tout droit Je peux apporter une réponse à ça pour dire à la personne que premièrement la campagne de sociofinancement qu'on va lancer c'est pas juste une levée de fonds financiers il y a aussi la possibilité d'offrir ou de présenter une offre d'expertise ou bien même des dons en matériel Donc les personnes qui jugent qu'elles veulent apporter de façon bénévole ou bien même de façon professionnelle leur expertise dans la construction de ce projet pourront éventuellement mentionner sur cette page de sociofinancement qui va être hébergée sur le site de la Ruche ils pourront mettre leur participation éventuelle au projet Donc ça ça va nous permettre lorsqu'on sera en phase de construction donc d'établissement du projet de pouvoir réunir toute cette expertise pour la naissance de ce beau projet J'ai peut-être une dernière question en fait c'est quelqu'un qui se demande si les postes disponibles vont être affichés prochainement Est-ce qu'on a un délai pour ces postes-là? Alors le poste principal donc le poste de coordonnateur stratégique est déjà affiché par la Société de développement économique de Percé c'est clair qu'une fois que la coordonnatrice ou le coordonnateur sera en place cette personne va constituer son équipe et puis maintenant nous on reçoit vous pouvez quand même nous envoyer des informations sur votre profil et puis qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter au projet parce que c'est un projet qu'on veut qui émane de la communauté donc c'est important là-dessus déjà de manifester son intérêt au projet ça va permettre à la personne lorsqu'elle sera déjà en place de pouvoir agencer de façon stratégique les ressources qu'elle aura à disposition parfait c'est tout de mon côté alors je pense que les questions ralentissent ouais c'est ça je pense qu'il n'y a pas non plus ici j'en ai peut-être une mission privée j'ai quelqu'un qui demande si ce serait prévu de créer une page Facebook du projet pour tenir les gens informés tout au long du processus de développement effectivement ça fait partie de la stratégie de communication c'est clair que la première le premier contenu auquel le monde sera en contact ça va être la campagne de sociofinancement là-dessus ça va nous permettre de rassembler le maximum de sympathisants donc faites déjà passer le message il y a une campagne de sociofinancement qui s'en vient pour ce beau projet à Val d'Espoir une autre question bonjour il y aura-t-il un lien avec les actions déjà menées par Produire la santé ensemble en fait il s'agit d'un projet qui veut communiquer avec tous les acteurs donc nous on approche tous les gens qui sont présents dans le milieu donc notamment au niveau du domaine agricole donc tous tous les acteurs du milieu seront consultés et puis on va leur offrir la possibilité de pouvoir participer à ce projet structurant parfait oui moi j'ai plus de questions il y a aussi du spam dans les commentaires là donc ça fait que ok je pense qu'on a fait le tour yes en privé c'est bon il y a une dernière question je pense ce projet va-t-il faire centraliser l'agriculture du Grand Percé vers Val d'Espoir non pas forcément c'est ça le plan de développement du territoire agricole à la MRC qui est en fin de rédaction qui va être qui va être approuvé sous peu à la MRC lequel favorise tous les terres agricoles et même que plutôt de faire un plan de développement des zones agricoles ce qu'on appelle un PDZA nous à la MRC on a plutôt choisi d'opter vers les terres agricoles le territoire agricole donc même ceux qui ne sont pas nécessairement reconnus ont un potentiel donc il y a un plan d'action mis en place avec la MRC donc l'idée c'est pas du tout de centraliser c'est sûr qu'il y a un beau potentiel mais bien au contraire quand j'expliquais tout à l'heure le travail avec les partenaires du milieu les producteurs les agriculteurs c'est vraiment aussi de valoriser je pense que ça peut aider même un agriculteur même s'il n'y a même pas de percée nécessairement d'être dans la MRC et éventuellement de la gaspésie aussi je veux dire d'avoir une voie commune tout le monde je pense que ça peut ça peut juste valoriser même l'accès à la main-d'oeuvre également aussi pour ces agriculteurs les producteurs donc l'idée c'est pas de tout centraliser au contraire c'est un projet d'habitation du territoire donc on veut l'occuper dans ce qu'il a de disponible donc est-ce qu'on a encore des questions madame Cynthia Trudel non moi c'est tout de mon côté j'en vois pas de nouveau super donc madame la mairesse écoutez encore une fois merci à tous merci à chacun de vous en ligne avec moi mais tous ceux que je ne vois pas parce que c'est assez étrange de faire une présentation de ce type-là nous on regarde il y a notre écran mais on s'adresse à des gens qu'on ne voit pas et qui nous voient bref je salue tout le monde je vous remercie d'avoir été présent ce soir d'avoir eu cet intérêt pour ce projet-là qu'on pense évidemment collectif bénéfique pour l'ensemble de notre communauté alors je vous invite si vous avez d'autres questions aussi vous pouvez les adresser à la ville de Percé quelle adresse on pourrait donner M. Kaku si jamais quelqu'un avait des questions supplémentaires pour communiquer s'ils ont des questions supplémentaires ils peuvent toujours envoyer leurs questions à l'adresse enseignement très bien et on va se charger là de pouvoir le messenger de la ville en privé une façon de se rejoindre certainement donc si vous avez des questions parce que cette présentation là va être encore accessible pour avoir sur la page de la télévision communautaire de Grande-Ruyère ainsi que la ville de Percé donc ceux qui n'ont pas pu la voir en direct pourront la regarder plus tard c'est peut-être eux qui auront des questions qui n'ont pas été posées alors Gaétan merci beaucoup pour ce travail c'était un beau plaisir de travailler cette étude de faisabilité je sais que c'est un sujet qui te passionne aussi toute ton équipe merci pour tout le monde puis écoutez à toute la communauté les gens de l'extérieur de Percé bien ça se passe ça va très bien Percé alors je vous invite à venir nous rejoindre sur ce grand territoire de Percé alors bonne fin de soirée à chacun de vous merci à tout le monde bonne soirée bonne soirée à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501